Il y a plusieurs considérations plusieurs angles d'analyse et ça montre quand même qu'il y a une multidisciplinarité des approches. Et comme disait banalement Serigne Abdelaziz, je crois que ça c'est fondamental. Si nous partons d'ici avec cette conviction, chacun de notre côté, vous de l'administration, l'université est déjà avertie, mais probablement peut-être qu'on avancera et grâce à notre cadre de concertation qu'on a créé et à son président, M. Babou, qui va nous entretenir d'un autre problème aussi complexe, les difficultés dans l'activité du transport international et sécurité maritime dans les zones de conflit, le cas du port d'Odessa. M. Babou. La position du professeur Madi Sissé et la position du professeur Kassé qui ont vu à travers la crise d'Israël comme une opportunité pour notre pays. Je sais que vous êtes dans des dédales de projections par rapport au prix du blé, par rapport aussi au cadrage budgétaire, mais la position des deux professeurs et autres, le professeur Kassé l'a rappelé tout à l'heure, il considère de laisser le marché comme tel sans intervention de l'État parce qu'il y a peut-être des alternatives au blé. Le professeur Madi Sissé a considéré que c'est une opportunité. Donc maintenant, peut-être, il va falloir peut-être voir de très près les opportunités dont il a évoqué. Et j'aimerais également rebondir sur la position de le professeur Kassé qui a parlé de préférence nationale. Moi, je suis d'avis pour des industriels, des capitaines d'industrie pour le Sénégal, mais par rapport aux préférences nationales aux produits, ça, ça pose d'autres problèmes, d'autres paramètres parce que, comme vous le savez, il y a les règles de l'OMC, le principe du traitement national et le principe de la nation la plus favorisée imposent aux États de ne pas discriminer les produits étrangers par rapport aux produits locaux. Ça, c'est des règles qui nous imposent parce que moi-même, j'ai fait des travaux, j'ai fréquenté l'OMC. Il y a une partie de ma thèse qui porte sur cela. Bon, je reviens par rapport à mon thème ou de difficultés dans l'activité du transport maritime. tout d'abord, il faudra comprendre que l'activité du transport maritime, c'est une activité à très haut risque au préalable pour effectivement mieux cerner la problématique de chargement du blé. parce que les gens ont pensé c'est vrai qu'il y a un accord de paix, il y a aussi les problématiques d'ordre tarifaire parce que la police d'assurance va être tellement contraignante pour la moteur, il sera obligé d'abandonner le trafic parce qu'on est dans une situation de guerre et quand on est dans une situation de guerre, il doit souscrire une police d'assurance principale, ordinaire, d'abord, mais aussi il y a une police d'assurance complémentaire qui est tellement onéreuse que l'armateur est obligé, je vous dis, obligé, d'abandonner le trafic ou bien s'il n'abandonne pas le trafic, il sera obligé de répercuter cette police d'assurance sur le taux de fret. Donc, le taux de fret va, augmenter, ce qui va avoir une réputation sur le prix aussi du blé. Donc, on va revenir à la case de départ. C'est la raison pour laquelle je dis l'accord de paix ne règle pas justement le problème. Donc, il y a les facteurs qui déterminent son choix et parmi ces facteurs, il y a nécessité d'un allègement de la police d'assurance. La police d'assurance il y a un allègement parce que l'accord de paix en tant que tel consiste effectivement à sécuriser le port de la salle. Mais, dans le rechargement des navires, il n'y a pas que le navire, il y a tout le service derrière, les services de remorquage, les services de manutention, etc. tout ça, c'est des activités portières qui tournent autour. Donc, si vous pensez régler le problème en signant un accord de paix, je pense que vous allez attendre très longtemps pour faire décharger les 20 millions dont on dit de stock de blé qui se trouvent au bord du Crète. et je rejoins aussi la réflexion du professeur Kassé qui estime qu'il y a peut-être du saupoudrage aux yeux. Il y a aussi une certaine médiatisation, une certaine amplification, une ramification du conflit. On veut nous imposer un conflit qui n'est pas l'un des nôtres. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de la problématique du blé, mais en réalité, il y a toute une stratégie derrière, mais moi, je considère, même s'il y a un accord de paix, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, il faudra d'autres facteurs qui entrent en compte. Mais, toujours, toujours, est-il qu'il y a des mécanismes sur lesquels l'accord de paix en tout cas peut prévoir, notamment, faire du transportement, système de transportement, c'est-à-dire, on permet un état neutre de venir récupérer le blé et puis le stocker dans un port extérieur au conflit. Si bien que les armateurs-là, ils pourront effectivement venir se ravitailler dans cet état neutre pour pouvoir effectivement régler le problème. Mais, il y a aussi, il faut voir, d'autres solutions comme l'application des conventions qui existent déjà. parce qu'il y a des conventions internationales dont la Russie est partie prenante. La convention internationale sur le régime international des ponts existe depuis les années 60 et cette convention oblige effectivement la Russie de faciliter la navigation, de faciliter les armateurs, de faciliter le chargement et le dérangement des marcellistes. Il y a des mécanismes dont on pouvait s'appuyer pour inviter la Russie à appliquer la convention. Mais, on est dans une situation de guerre. Quand on parle d'une situation de guerre, ça veut dire que tout ce qui est droit international, tout ce qui est accord bilatéral, tout ce qui est convention internationale sont vides à côté. Ils sont vides à côté. C'est comme si on est dans une situation d'embargo. N'oublions pas que l'embargo c'est une notion maritime. Les gens parlent tout le temps d'embargo, restriction, des importations, exportations, mais c'est une notion qui provient du droit maritime. Parce que dans le passé, les enjeux maritimes ont été le sous-bassement des guerres. On a vu Napoléon en 1806 lorsqu'il a fait le blocus du Royaume-Uni. Vous savez, ça a failli être fatal. On a vu tout récemment le navire Ever Given qui a bloqué le canal de Siennes parce que nous n'oublions pas que les produits pétrouliers transitent vers le canal de Siennes pour venir ravitailler l'Europe de la mer méditerranée. Donc, le golfe persique, etc., les produits manufacturés de la Chine. Donc, l'enjeu maritime parfois fait partie même des stratégies de guerre. Et Poutine l'a compris et dès le début, il a voulu assaillir le port de Siennes. Et les Ukrainiens ont compris la stratégie de Poutine. C'est pourquoi ils ont miné le port. Ils ont miné le port parce que si Poutine contrôle le port de Siennes, ça veut dire qu'il va asphyxier l'Ukraine. Donc, c'est ça qui a amené le blocage effectivement des 20 millions de tonnes que nous avons observées. Mais, il y a toujours des mécanismes d'organisationnel. Par exemple, les armateurs, ils ont une forme d'organisation comme les alliances qui permettent de regrouper les armateurs autour d'une coopération sur le taux de fret, la coopération sur les horaires, etc. C'est sous ce mécanisme-là qui permet effectivement de faire évacuer le blé dont on sait que tout le monde dit que c'est des produits vitaux pour l'alimentation mondiale. Et, par rapport aux besoins du Sénégal, les variétés qui sont développées sont conformes, les rendements sont bons et en termes de compétitivité, ils s'y retrouvaient très bien. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être m'apporter des éclairages à ce niveau ? On avait la capacité d'augmenter notre production de blé, mais immédiatement on avait la contrainte concernant les fertilisants. C'est vrai, c'est une composition chimique dont les pays africains ont une partie, il y a des parties qui n'existent pas en Afrique et on avait de sérieux problèmes. le problème principal concernant, ce n'était pas du tout de capacité de production, mais de productivité. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Parce que l'argent existait. La BAD a réuni, parce que c'était sous l'impulsion de la BAD, l'argent existait pour accompagner les pays africains pour ne pas faire face à cette pénurie-là. il y avait un décalage. Les pays qui étaient censés pouvoir produire le blé, c'est six mois après qu'il fallait le faire. Sur ces six mois-là, s'il y a tension, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, cette réflexion a été bien menée, mais malheureusement, au niveau africain, la production n'était pas suffisante et on n'avait pas la capacité d'augmenter ça en un délai très réduit. C'est le problème qui s'est posé. Mais au niveau africain, je ne parle pas de Sénégal. Ce problème-là, en tout cas, est en train d'être réglé. Des solutions sont envisagées en train d'être mises en oeuvre. En tout cas, il n'y a pas de problème de ressources financières à ce niveau-là. C'est peut-être des contraintes techniques surtout liées pour ce conflit-là. Il n'y a pas que les importations de céréales, mais surtout les importations de fertilisants qui nous posent problème. Regardez au Sénégal. Le sac d'engrais coûtait 10 000 francs. Actuellement, c'est à 40 000 francs. Regardez ça. Donc, on nous dit qu'on a les ICS. ICS, on a une composante, on a le P. C'est NPK. Donc, les autres intrants, on avait forcé l'année dernière à vendre des produits accessibles, mais supportés, la différence était supportée par l'État. Donc, c'était subventionné. Donc, il y a toutes ces contraintes-là qui font qu'on a ces difficultés. Maintenant, dire que par rapport à certaines spéculations, c'est vrai, la politique économique, en tout cas, dans nos pays, a changé. La conception que les gens en ont, vraiment, c'est... La réalité est tout autre. parce qu'actuellement, l'autorité sait très bien que le citoyen d'hier et le citoyen actuel, il y a une grande différence. Il y a des choses que les populations ne peuvent pas tolérer, ils ne peuvent pas accepter. Et je me dis qu'il y a l'exemple de plusieurs pays et on l'a dit ici dans l'exposé que le problème de la famine et ses conséquences, je pense que toutes les autorités sont conscientes de ça et que les gens ne tardent pas à faire des actions. Et je vous dis, là, j'ai été d'accord avec lui, le problème du renchérissement des prix, ça a été renforcé par la guerre, mais c'était depuis la fin de l'année dernière avec les contraintes logistiques, renchérissement des frais et ça a été renforcé par... Et ça, c'est des actions quotidiennes qui sont menées par les techniciens et les autorités. Il y a des décisions concrètes. Maintenant, sur le risque spécifiquement, le problème qu'on a, c'est un problème de compétitivité. On a d'ailleurs subventionné même le riz local, subventionné, pour mis des taxes sur le riz entier importé, pour orienter les consommateurs vers le riz local. Mais c'est un problème, en tout cas, d'autres, je suis d'accord avec madame, contraindre les gens à consommer ce riz-là parce que la disponibilité existe. Quand on a une production de près de 700 000 tonnes de riz et quand on regarde la courbe de progression des importations de riz, ça a commencé à fléchir. Donc, pour dire que la volonté, elle est là. Peut-être que ce n'est pas encore suffisant, mais les autorités sont bien conscientes que, en tout cas, si on ne règle pas ce problème de disponibilité des produits alimentaires, les conséquences, nous tous, on sait. Selon l'agence des petites et moyennes entreprises, les PME sénégalaises représentent environ et c'est important aussi de clarifier c'est quoi l'environnement de l'entreprise. C'est l'ensemble des facteurs externes qui agit sur cette entité. Parmi ces facteurs externes, il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs d'ordre économique, comme c'est le cas, il y a des facteurs d'ordre technologique, des facteurs d'ordre, je veux dire, socio-culturel, les grandes mutations au niveau du commerce international, etc. Et nous sommes carrément dans ce contexte. Ces petites et moyennes entreprises qui sont non seulement fragiles, mais font face à des mutations majeures. Non seulement à l'intérieur par rapport à la mondialisation, mais en plus la situation actuelle par rapport à l'importation, surtout des biens et services qui vont importer alors qu'il y a déjà l'inflation qui est une augmentation générale des prix sur la durée que les entreprises vont importer. Donc, ce qui veut dire que, ici, il y a une situation instable, aggravée par le Covid-19, mais aussi la guerre russo-ukrainienne. l'incertitude est élevée parce que, d'abord, si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière dans des secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie, le niveau d'incertitude est tellement majeur. et où se situe donc la valeur ou les valeurs de ces indicateurs pour l'entrepreneur africain ou sénégalais. Et, à partir de là, je pourrais savoir voilà nous où est-ce que nous en sommes par rapport à nos entrepreneurs. D'une part, et comme le sujet étant très vaste parce que vous avez, je pense, choisi d'en faire ainsi ou de le libeler ainsi, certainement, vous allez nous dire quels sont les éléments qui ont fait qu'on soit à ce niveau. de résilience. Quels sont les facteurs déterminants qui ont permis à certains entrepreneurs de faire de la résilience et qu'est-ce qu'également a manqué certains entrepreneurs et aujourd'hui ils sont retrouvés peut-être dans l'échec. La présentation va s'articuler autour de de quatre, de cinq points. Je commencerai par un point sur la pandémie Covid-19, les crises ukrainiennes, leçons de politique pour l'Afrique. C'est-à-dire, effectivement, qu'avons-nous appris de ces deux chocs, c'est-à-dire le choc de la pandémie de Covid-19 et de la crise ukrainienne. Deuxième point, j'essaierai un peu de présenter d'un ticket. C'est ce que l'on constate aujourd'hui avec la flambée des prix sur le marché et tout a augmenté aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est également la conséquence effectivement de ces crises. La deuxième leçon, c'est qu'il y a une nécessité de diversifier les partenaires commerciaux et les exportations. Pourquoi je dis cela ? Parce que quand on prend l'indice de concentration aujourd'hui de la CNICE, l'indice nous montre qu'effectivement les pays africains sont dépendants, complètement dépendants, que ce soit de la dépendance à l'exportation et de la dépendance aux importations. Voilà. Et le troisième point, parce que c'est la question que je me pose, je me dis, est-ce que cette crise, la crise ukrainienne et la pandémie Covid-19, est-ce que l'Afrique ne devrait pas voir ça plutôt comme une aubaine ? Parce que quand on voit un peu les analystes et il y a aussi bien les organisations internationales, tout le monde, il y a une sorte de les gens s'inquiètent, les gens s'alarment pour dire qu'effectivement que l'Afrique va souffrir. On l'a vu avec la pandémie Covid-19 et actuellement avec la crise ukrainienne, on nous fait comprendre effectivement que l'Afrique risquera que les nombreux efforts par exemple en matière du développement durable, que cette crise risquera de saper les efforts déjà entamés par les Etats. Mais qu'est-ce que ne nous dit pas que cette crise peut nous offrir une opportunité pour développer le commerce intrafricain et surtout le commerce des produits agricoles transformés ? Parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de la transformation structurelle. Quand on voit la plupart des exportations africaines, ces exportations sont généralement, les produits africains sont généralement exportés sous forme brute et cette crise ukrainienne et la pandémie Covid-19 nous donnent l'opportunité aujourd'hui avec la zone de libre-échange continentale qui vient d'entrer en vigueur, l'opportunité effectivement de booster ou de développer le commerce intrafricain et de développer un marché des produits à co-transformer. tantôt malgré la contribution de l'agriculture au PIB mais les dépenses pour l'agriculture restent très faibles en Afrique. Alors ici ce graphique nous renseigne sur le rendement céréalier en Afrique et dans les autres régions. On voit clairement également ici que la croissance des rendements céréaliers en Afrique subsaharienne reste plus lente que celle des autres régions en développement. Ici l'Asie de l'Est-Pacifique est en tête suivie de l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne affiche une tendance baissière. Alors toujours au niveau de ce graphique nous montre effectivement la valeur au détail des aliments et boissons en Afrique subsaharienne entre 2010 et 2030. On voit clairement ici qu'il y a un potentiel c'est-à-dire les marchés régionaux africains ne représentent que 5 à 10% du commerce alimentaire en Afrique mais par contre ils sont en plein essor et devaient atteindre 1000 milliards en 2030. Ici il y a un potentiel et je reviens toujours sur la problématique de la transformation des produits agricoles parce que l'Afrique ne doit pas continuer à exporter que ce soit on parle du cacao on parle de beaucoup de produits de base sous forme brute donc il y a un potentiel ici pour les marchés africains parce qu'avec le boom démographie couplé avec une urbanisation le taux d'urbanisation très rapide également il y a un potentiel et un marché pour les entrepreneurs un marché effectivement de la transformation des produits alimentaires. Alors par rapport à l'évolution démographique le déficit de la sécurité alimentaire ici il présente quelques faits quelques projections d'une population estimée en 2020 à 1,1 milliard soit 14% de la population mondiale les projections aboutissent à une population comprise en 2050 entre 1,9 milliard et 2,3 milliards d'habitants donc soit 22% de la population mondiale d'accord donc l'Afrique sera la région qui devrait ainsi voir sa population plus ou moins doublée et les implications effectivement de cette hausse de la population de ce boom est une forte pression sur la demande cette boom démographique s'accompagnera avec une demande croissante voilà les enjeux l'enjeu actuel c'est que effectivement parce que quand on voit la feuille de route de l'union africaine par rapport à la capture du dividende démographique l'enjeu actuel c'est ça en fait c'est de comment les pays africains et dans quel secteur stratégique quels sont les investissements stratégiques que les pays africains doivent faire pour pouvoir capturer le dividende démographique parce que les études montrent effectivement qu'en Afrique l'Afrique la plupart des pays souffrent des déficits de cycle de vie bon qu'est-ce qu'on appelle déficit de cycle de vie alors c'est quand on fait la différence entre le revenu d'accord et la consommation parce que quand on voit la population africaine il y a plus de dépendants que des actifs c'est-à-dire les personnes qui travaillent et qui produisent des surplus sont moins nombreuses que la population dépendante et quand je parle de la population dépendante c'est la tranche d'âge compris entre l'adolescence et les seniors et le déficit de cycle de vie ici s'exprime en termes de demande sociale parce que le surplus généré par la population active généralement n'arrive pas à satisfaire la demande sociale donc il y a un déficit de cycle de vie alors maintenant le problème que pose aujourd'hui cette crise ukrainienne et la question de la sécurité alimentaire c'est que la sécurité alimentaire se pose également en termes d'accès puisque si on a une population si on a un déficit de cycle de vie c'est-à-dire des personnes qui sont dépendantes même si aujourd'hui avec la transformation structurelle de l'économie ou bien la transformation des produits agricoles dont je parlais tout à l'heure est-ce que cette population aura des ressources ou bien des revenus pour pouvoir se payer effectivement ces produits donc c'est une question qui se pose vraiment et l'insécuté alimentaire comme je l'ai dit tantôt pourrait également saper les efforts des pays africains en matière de capture du dividende démographique donc l'agriculture contenue de son poids dans les économies africaines apparaît comme donc un pilier important de la capture du dividende démographique donc pour moi je dirais même qu'il nous faut des politiques budgétaires sensibles à l'agriculture comme on le fait aujourd'hui bravo aussi monsieur Gueye maintenant Mokhtar tu ne peux pas échapper tout ce qu'on juge comme disait Amadou Mokhtar Maw dans un nouvel ordre de la communication et c'est à toi de nous apporter justement la synthèse de tout ceci pour nous permettre peut-être de clôturer cette rencontre la communication est devenue une arme essentielle indispensable pendant que ce débat se donnait je vais vous montrer chaque jour je reçois de sources diverses selon que ce soit d'ailleurs que RT en Russie est un peu handicapé pour ce moment puisqu'ils lui ont tout coupé mais chaque jour je reçois pas mal de choses aujourd'hui ils disent un psychologue qui essaie d'aider en Ukraine des gens qui seraient traumatisés par la guerre ensuite quelquefois on vous donne des histoires d'enfants vous avez là once booming the Kiev real estate sector now suffering l'immobilier à Kiev qui souffre qui était avant florissant avec des taux de 89% de possession contrairement à une moyenne qui est autour de 50% donc vous recevez plein de choses comme ça qui essaient d'orienter et de formater l'opinion publique tant nationale qu'internationale et souvent on l'a dit on se retrouve comment dire recevant les coups et contre-coups d'une crise qui directement ne nous concerne pas a priori les occidentaux parlent de guerre la Russie parle d'opérations militaires ce vocabulaire qui change mais la réalité est qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est perturbé qui est secoué et qu'est-ce que nous nous devons faire de ce point de vue et le rapprochement avec le Covid me paraît quelque chose d'extrêmement important parce que moi il y a un exercice que je fais quotidiennement je fais une veille éditoriale tous les jours vous me réveillez à n'importe quelle heure tous les jours tous les matins vous me demandez de vous faire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de vous le résumer je vous dis ce qui s'est passé dans le monde notamment en Afrique un peu partout cette veille éditoriale d'ailleurs qui passe par les critères sur le chaîne depuis que cette chaîne depuis les dernières années par des formations professionnelles je le fais systématiquement et ça permet de recouper également les informations et de base pendant la crise du Covid jamais l'innovation africaine n'a s'est développée autant que pendant la crise du Covid en termes de start-up d'application je pourrais citer des exemples énormes si je prends rien que la veille que je suis en train de faire pendant que aujourd'hui que ce soit le Ghana où il y a des prévisions qui sont faites en termes de baisse du cacao ils vont atteindre le taux le plus bas depuis les 12 dernières années l'Afrique du Sud où la récolte du maïs a chuté de 9,8% passant de 14,7 000 tonnes à moins de je ne sais pas combien de tonnes moins de 27 et quelques en 2021-2022 je peux multiplier les exemples comme ça que nous prenons dans les informations économiques que nous avons donc cela veut dire qu'effectivement nous devons au niveau de nos différents supports aussi être ces vecteurs ces amplificateurs de l'information économique nous ne faisons pas suffisamment de sujets de société sauf sous l'angle du buzz nous ne faisons pas suffisamment de sujets économiques de sujets sur la technologie et c'est sur ces contenus qu'il faut véritablement que nous travaillions parce qu'aujourd'hui la guerre c'est vrai c'est peut-être des opérations que l'on voit en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine mais la véritable guerre elle est psychologique elle est mentale elle est médiatique parce que c'est ça qui façonne les habitudes de consommation c'est ça qui dicte et dirige les consciences etc. donc il nous faut absolument prendre cela très sérieusement le prendre très sérieusement cela veut dire quoi autant nous devons être des relais des politiques publiques en expliquant en anticipant en faisant des investigations en attirant mais nous devons également un espace une sorte j'allais dire d'agora ou d'arbre à palabre de la modernité qui donne la parole au plus grand nombre à toutes les parties prenantes y compris dans nos langues nationales et ça également c'est un des enjeux également je pense qu'il est vraiment important de savoir quel doit être notre véritable rôle nous autres qui sommes un peu dans les médias etc. y compris même jusque dans la création des choses de fiction des séries etc. pourquoi ne pas faire des séries qui mettent l'accent sur les succès d'entrepreneurs qui ne sont pas des succès lunaires mais qui montrent on a cité certains ici tout à l'heure je ne voudrais pas trop les citer parce que leur modestie peut en être blessée mais ce n'est pas des parcours lunaires ce n'est pas des choses un peu comme par un mécanisme d'oeuvre d'un chapeau de Merlin l'enchanteur c'est des gens qui ont eu comme on dit un wolof qui ont peiné qui ont sué le professeur Kassé n'est pas devenu ce qu'il est devenu comme ça d'autres encore ici il y a des gens qui sont partis de pratiquement rien qui ont été défavorisés qui ne sont pas nés avec des cuillères en argent dans la bouche mais qui se sont battus qui ont eu des hauts et des bas qui se sont relevés qui ont appris des leçons pour arriver là où ils sont est-ce que ces histoires-là ne peuvent pas être de très belles fictions entre guillemets mais des fictions réalité qui attirent l'attention aujourd'hui de la jeunesse également je pense qu'au niveau de l'information générale du public moi je suis partisan un peu de cela en disant il faut que nos agences de communication notamment les agences publics aillent vers des structurations d'offices d'information publique qui mettent toute l'information administrative les statistiques toutes ces choses-là aujourd'hui le budget quand vous avez dit à l'ANSD je suis allé j'ai essayé de chercher je ne trouve nulle part le budget de l'ANSD ça doit être de notoriété publique il ne peut pas y avoir de débat sur ça ça doit être une information publique donc on peut multiplier les exemples dans la santé dans tous les domaines dans tous les secteurs cela veut dire tout simplement que je pense que ce que nous avons initié ici aujourd'hui sont des choses qu'il faut qu'on continue à faire en reformatant peut-être en resserrant en ayant un ou deux intervenants vraiment en prenant une demi-matinée en les multipliant de manière plus régulière je pense que si on arrive à le faire avec des conclusions qui sortent des trucs pratiques rien que le fait de faire le linkage entre l'université l'administration la recherche l'industrialisation etc. en y associant aujourd'hui encore et dans d'autres rencontres peut-être des chefs d'entreprise d'autres gens et mais ça il y a été un moment mais d'autres également qui soient là je pense que nous pouvons être un véritable laboratoire et répondre à cette quête et à ce besoin d'avoir des cercles de réflexion de gens qui sont là ici quand on est rentré ici personne n'a demandé à qui dans quelle partie il est qui est la votée etc. c'est le Sénégal qui nous a réunis c'est le développement de notre pays qui nous a réunis c'est la volonté de trouver des solutions de réfléchir ensemble et ce genre de cercle ce genre de mécanisme ce genre de dispositif fait défaut dans ce pays encore une fois je dis et peut-être je terminerai tout ça en disant ce matin je le disais le capital moi je pense que le capital essentiel le plus important dont dispose le Sénégal c'est le capital humain dans sa diversité je vous remercie j'ai dit tout à l'heure il y a 50 ans de cela je francissais pour la première fois les portes de la faculté de sciences économiques et Moustapha Kassé faisait partie des maîtres qui m'avaient formé et jusqu'à présent je parle d'une cinquantaine d'années quand même il est encore acteur ce qui veut dire qu'il s'est dévoué généreusement pour au-delà de la fonction servir son pays c'est un privilège cela relève d'une grande générosité donc je pense qu'il faudra encore qu'on continue à tirer le meilleur de lui pour être digne de prendre le relais et comme l'unique n'est pas je ne vais pas je vais pas je vais le faire Moustapha est-ce qu'on va faire de l'autre ça ne va pas mais elle est elle est du pays c'est le pays c'est le pays mais je pense c'est ça je sais quelqu'un que je me dis c'est c'est ce qui se sert de ne pas j'ai entendu les femmes en Saint-Pale se sent avec Quand je le disais que je leur ai… Vous cèdez de couper mon fils. Couper le visage. Je suis de courage et me disait que c'était comme une autre, « Oui, oui, oui. Je ne savais pas d'une autre chose. » « Vous comprenez ce que je te suis dit ? » « Coupez, 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 coupez. » Mais je sais pas, J'étais à Kharo, je ne l'ai pas de souplesse. J'étais dans de l'œil sur vous. L'ignée définie, Je pense que nous avons passé une très, très belle journée. Nous avons vu mille écoles pleurir et mille opinions se forger et se contredire. C'est ça qui fait avancer. Le débat est le fondement de toute démocratie. Tant qu'on ne débat pas, notre démocratie sera quelque peu bancale. Et c'est ce que vous avez fait. Dans cette journée, vous remerciez pour toujours. Remerciez notre modérateur. Vraiment, il était largement, très largement au-dessus, évidemment, de sa fonction. D'abord, il a dominé tous les problèmes que nous avons abordés. Il en a connaissance et avec une modestie et une élégance extraordinaire. Il n'a interrompu personne. Il nous a laissé, effectivement, développer nos idées le plus librement possible et par moments au-delà, précisément, du temps imparti. Mais il l'a quand même fait. Remerciez, évidemment, le président de cette organisation. Je crois que c'est extrêmement important. Une expertise et action pour le développement, au développement, qui a éveillé des compétences. Quand il m'en a parlé, il m'a demandé, mais quelles sont les conditions ? J'ai dit, les conditions. Moi, je serai là. Il n'y a aucune condition. Et d'ailleurs, beaucoup de nos collègues voulaient venir, mais je leur ai dit, en fait, quand vous ne nous êtes pas fait inscrire, laissons à Lyon, qui est le permanent de la maison, venir. Je crois que cette initiative, il ne faut pas qu'on la laisse en l'état. Il faut la démultiplier sur tous les problèmes qui nous assaillent. Ce que nous manquons, c'est des institutions d'essence. Regardez la vie de notre pays. Bien des fois, bien des fois, la politique était presque bloquée. C'est le débat qui l'a débloqué. Le débat sur le consensus national, où j'ai introduit effectivement un texte. Les gens pensaient qu'on allait s'entretuer. À 18 heures, déjà, la salle de la chambre de commerce était bloquée. Les gens étaient dehors, tout le monde nous attendait. Mais on a fait ce travail en disant aux gens, quand un gouvernement fait un pas, il faut l'aider à en faire deux. C'est ça, ma conclusion. Et la deuxième part a été la réunion des partis politiques. La réunion des partis politiques, tout le monde y a participé. Le PDS, le PES, etc. Et pour une fois, ça a mis exactement... Ça a fait baisser la tension au niveau du pays. On était dans une situation extrêmement très tendue. La conclusion de ça, c'était qu'après, il y a eu le gouvernement de majorité présidentielle qui s'est formé. Le président Wad est rentré dans le gouvernement. C'était la conséquence de cela. Mais c'était, en fait, les citoyens qui avaient discuté. Alors, j'aurais pu donner d'autres et d'autres exemples. Quand on a commencé l'ajustement structurel, nous avons fait une conférence extrêmement dure en termes de contradictions. Et ça nous a permis de voir qu'est-ce qui était positif ou négatif dans les politiques d'ajustement. Ce que vous êtes en train de faire, il faut le faire pour que, en tout cas, les acteurs puissent discuter. Si les jeunes ne peuvent pas discuter, ils vont dans les réseaux sociaux. Si les jeunes ne peuvent pas trouver de distraction, il n'y en a pas, ils vont dans les réseaux sociaux. Donc, en définitive, personne ne parle du pays, de ce qu'il est, de ce qu'il faut faire. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise alimentaire, on l'a abordée sur tous les aspects face, effectivement, à ce choc exogène. Et si le poids politique était là, il aurait fait, effectivement, une bonne récolte des opinions diverses. Alors, ce travail est aussi remarquable parce que vous avez dans votre comité scientifique un nombre de qualités. Je le dis, moi, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. J'ai l'habitude de les apprécier, mais je ne les flatte pas. Je ne les critique pas aussi, de manière à délibérer. Mais Matar est quelqu'un de vraiment exceptionnel. C'est un patron de presse. Des fois, je dis aux jeunes journalistes, je dis, ah, vous avez manqué de patron, vous avez manqué de professeur. Ah, mais professeur, il y a eu un mot. Il y a un professeur, je dis, non, non. Alors, Matar, c'est quelqu'un, un homme élégant, sur tous les aspects, et très élégant dans ses expressions, et élégant précisément dans l'exercice de son métier, qui est devenu aujourd'hui un métier central. Dans l'ouvrage que j'ai fait, j'ai dit, j'ai terminé vers la conclusion. Le Sénégal, victime de ses médias et de ses intellectuels. J'ai fait moi-même mon autre perspective. Donc, Tidiane, vraiment, merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites. Faisons en sorte que ce que nous avons fait là, ne soit pas définitif. Les Chinois disent, les plus longs chemins commencent par un premier pas. Que ce premier pas, c'est bien réussi, parce que tous les trois, vous y avez contribué, que nous faisions un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième pas. En tout cas, pour ma part, je suis encore tout à fait disponible sur tout ce que vous me demandez de faire, si ça peut relever en quelque sorte de mes propres compétences. Parce que la confiance existe. La confiance est importante dans une association. Si nous nous faisons confiance, nous pouvons aller où nous voulons et nous pouvons y arriver. Merci beaucoup. Merci pour tous. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, particulièrement des jeunes chercheurs. C'est tout normal. Il n'y a pas de gargantuaire intellectuelle, je n'y crois pas. Mais quand même, il y a des gens qui sont toujours à l'écoute, à l'écoute précisément des évolutions du savoir. Je vous remercie une fois encore et vous dire que je suis entièrement avec vous. Si vous estimez que je dois être membre de l'association, vous pouvez... Côté d'office, côté d'office. Merci beaucoup. Merci.